L'entrepreneuriat agricole, une solution pour le chômage des jeunes. C'est autour de ce thème qu'est organisé cette formation à l'intention des jeunes de s'acquêter. De multiples obstacles se dressent devant les jeunes qui essaient de gagner leur vie en milieu rural. En termes de sécurité alimentaire, les jeunes ruraux représentent l'avenir. C'est pourquoi nous avons initié ce masterclass pour appuyer cette jeunesse et tous ceux qui veulent tirer avantage de l'intérêt que procure l'entrepreneuriat agricole. Cette formation a été financée par Nouroudi Nabiola Sanoussi, promoteur de la ferme Abic Agro, l'un des leaders du bloc républicain dans le plateau. Après avoir salué l'initiative, Isdine Bouraïma, conseiller municipal BA à la mairie de Porte-Nouveau, produit quelques conseils aux jeunes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un politicien agriculteur qui a une très grande ferme école et qui a décidé de faire intéresser justement à la jeunesse de sa commune l'agriculture. Je pense que c'est une décision, c'est une ambition noble que nous ne pouvons qu'appuyer. Et c'est derrière pourquoi nous avons accepté justement venir aujourd'hui parler à cette jeunesse. Qu'ils pensent que les modèles de réussite, c'est les ministres d'État, c'est les ministres des gouvernements et que les modèles de réussite dans notre pays, c'est ceux qui sont devenus députés, qui sont devenus riches. Nous leur apprenons aujourd'hui que c'est la terre qui nourrit le monde. Deux jours durant, les jeunes BR de Saketé seront outillés dans le domaine agricole pour booster ce secteur qui constitue un levier de développement. Mes conseils iront sur deux angles. D'abord, vouloir. L'agriculture, ce n'est pas qui peut, c'est qui veut. Il faut avoir d'abord la volonté. Je nous demande de penser à la terre. Ce n'est pas les pauvres qui restent à la terre, ce n'est pas les malheureux. Deuxième chose que je vais vous dire, allons à la terre. Comprenez-nous, l'important c'est la terre. Lorsque on nous donne du poisson, ce n'est pas du concret. Ce matin, notre baobab du Saketé de la 21e du plateau, actuellement, que je nomme El Alistan aussi, est en train de nous réveiller réellement. Chers jeunes, nous avons vraiment intérêt à se mettre au travail réellement pour que nos pauvretés, qui deviennent de plus en plus exorbitants, puissent vraiment commencer alors à diminuer. Je ne voudrais pas qu'on va quitter ici, on va sortir, qu'on dise, eux là, ils sont au bureau et ils nous disent d'aller au champ. Je nous en prie, ne tenons pas ce langage-là. Donc je nous demanderai d'avoir un langage de quelqu'un engagé. Un langage de quelqu'un qui sait que lui, il est venu ici et que demain sera bon. Les jeunes du BR comptent attirer le meilleur de cette formation. Je suis vraiment très content de cette initiative, parce que si on veut tous aller au bureau, il y aura toujours la fin. Mais avec cette initiative, ça nous permettra d'avoir un auto-emploi d'avant. C'est une joie immense qui nous anime tous. Vous tous, vous avez vu l'effervescence dans la salle, au visage de mes camarades, au sein du parti, pour cette formation qui va nous apprendre à pêcher le poisson et non apprendre le poisson à manger et ça s'arrête là. Les responsables au niveau du bureau politique national du BR, dans leur ensemble, puissent, à travers cette formation théorique et pratique qui va continuer sur la ferme Abikagro à Itadjibou, on puisse trouver des issues pour accompagner les participants à cette formation. En initiant ce projet de formation des jeunes en entrepreneuriat agricole, le promoteur de Abikagro ambitionne de transformer le parti en une école. Ce qui m'a motivé pour initier ce masterclass, c'est qu'avant on faisait la politique pour les élections. Et après les élections, c'est fini. Les militants n'en bénéficient plus rien. Aujourd'hui, moi j'ai pensé que la politique, ça ne doit plus être comme ça. Ça dit, tous les partis politiques doivent devenir une université de formation pour tous les jeunes, pour que plus qu'ils puissent gagner quelque chose dans l'avenir. Moi, ce que je sais faire, je suis un exploitant agricole. C'est un domaine où je maîtrise. Et ce que je peux porter, comme ici par exemple à Sacré-Té, on doit encourager l'agriculture parce que nous avons une bonne terre pour l'agriculture à Sacré-Té. Nous sommes assis sur des richesses que les jeunes ne savaient pas. Bon, je suis vraiment très honoré par leur présence. Ils se sont participés massivement à cette formation. Et je pense qu'il y aura une belle chute. Il n'est plus question de parler de chômage des jeunes au sein du bloc républicain, notamment dans la 21e circonscription électorale. Et cet engagement devrait faire école au sein de tous les partis politiques du Bénin.